Je tiens juste à m'excuser et à préciser, regardez plutôt cette vidéo en tant que podcast, comme un podcast quoi parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'images sur cette vidéo, la moitié de la vidéo sera en noir et je m'excuse Voilà, bonne vidéo ! Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur une tueuse en série qui a frappé l'Afrique du Sud Donc si vous venez de l'Afrique du Sud, vous devez sûrement la connaître Voilà, si vous êtes déjà allé, vous avez sûrement déjà entendu son prénom quelque part et elle se nomme tout simplement Daisy de Malcoeur Donc si vous voulez connaître son histoire, let's go ! Daisy Louisa, c'est Encore Smith et elle finira ses jours sous le nom de Daisy de Malcoeur Daisy est née en 1886, le 1er juin 1886 au Cap Oriental en Afrique du Sud à Gramstown Elle descend d'une famille de 12 enfants et à 12 ans, elle rejoint son père et ses deux frères en Rhodesie, Zimbabwe Trois ans plus tard, elle occupe le poste d'interne à la Good Hope Seminary School C'est une école privée pour filles fondée en 1873 Daisy revient deux ans plus tard chez elle et trouva un travail à la maison de repos de Beria à Durban Pendant que Daisy est en gros Daisy pour un séjour, elle rencontre Bert Fuller, jeune fonctionnaire au département des affaires indigètes à Broken High Leur mariage était prévu en octobre 1907, mais Fuller mourut le jour de leur noce Daisy hérita de son livre Alors juste à savoir, je n'ai rien trouvé sur Bert Fuller Quand j'ai fait mes recherches, je n'ai rien trouvé, donc je ne sais pas de quoi il est mort Et si c'est Daisy qui l'a tué, ça je ne sais pas Et en mars 1909, elle épousa William Alfred Cole Et ils eurent cinq enfants de quatre décédaires Les premiers des jumeaux m'eussent mourut en bas âge Le troisième fut emporté par un abcès au foie Et le quatrième souffrant de convulsions m'eussent à l'âge de 15 mois Le dernier et le seul survivant était Rhodes Cécile Qui naît en juin 1911 Le matin du 11 janvier 1923, William tomba malade peu après la prise de sel d'espo C'est du sulfate de magnésium amie préparé par son épouse Le premier médecin appelé ne considérera pas l'état de William très sérieux Et lui prescrit un mélange de bromure qui désigne Lyon, bromure L'état de Cole se détériore très très rapidement Et son épouse appela à l'aide à ses voisins Et fit venir un médecin qui trouva Cole souffrant Atrocement bougeant, cyanosé et hurlant de douleur au moindre contact Il mourut peu après Un deuxième docteur suspecta un empoisonnement à la scrichine C'est un alcaloïde très très toxique qui provient de la noix vomique Et le médecin refusa de signer le certificat de décès Une autopsie se fait sur le corps de Cole par un médecin nommé Fergus Il diagnostiqua une néphrite chronique C'est une inflammation du rein Et une hémorragie cérébrale comme cause du décès Daisy Cole héritera de 1995 livres Trois ans après la mort de son premier mari Daisy épousa Robert Spolt En octobre 1927 Robert Spolt tomba aussi malade Souffrant de graves spasmes musculaires Quelques semaines plus tard Il fut emporté par une deuxième attaque Après avoir bu de la bière avec sa femme Il mourut le 6 novembre 1927 Sur le certificat de Robert Était écrit que la cause du décès Était artérioclérose C'est une maladie touchant les artères Et aussi il mourut d'une hémorragie cérébrale Après la mort de Robert Daisy héritera de plus de 400 livres Et 560 livres de fonds de pension Le 21 janvier 1931 Daisy se maria une troisième fois Avec Sidney Claren de Melker En février 1932 Daisy fit un voyage Grimmington à Turfontein Où elle acheta de l'arnaïque Dans une pharmacie Elle utilisa son ancien nom Sports Et déclara acheter du poison Pour tuer un chat malade Le mercredi 2 mars 1932 Rhodes tomba malade au travail Après avoir bu du café provenant d'une thermose Préparé par Daisy, sa mère Rhodes mourut chez lui Le 5 mars 1932 Une autopsie fut effectuée sur le corps de Rhodes Et on déclara que la cause du décès Était la malaria cérébrale Rhodes fut inhumé au cimetière de Brinkstone Le 1er avril Daisy toucha les 100 livres De la police d'assurance de vie de Rhodes Petite précision Quand Cole est mort Il en avait 20 ans Et à 21 ans Il aurait dû avoir un héritage Mais Daisy n'avait pas les moyens De verser ça De verser cet héritage Donc ça pourrait être une hypothèse Du pourquoi du comment Elle l'a tué Donc le motif de son meurtre Du meurtre de son fils A l'époque de la mort de Rhodes William Sports Le frère de son second mari A Daisy A donné ses suspens Aux autorités Le 15 avril 1932 Le corps de Rhodes Cole Et exhumé Et celui de Robert et William Le 1er corps Celui de Rhodes A été analysé Et présenté Une grande quantité d'arsenie Et des traces de Scritchin Furent trouvées Dans les vertèbres Des corps De William et Robert Une semaine plus tard La police précéda A l'arrestation de Daisy Pour le meurtre de 3 ans L'affaire Melker Relayée Par la presse Suspita Suscita L'intérêt Du public Et est-ce que vous vous souvenez Du pharmacien ? Eh oui Le pharmacien De Turmfronten Reconnut Daisy Grâce à une photographie Dans le journal Et l'identifia Comme Madame Signataire Du registre des poisons Le procès de Melker Dura 30 jours Et il y avait 60 témoins Un truc comme ça Environ Daisy de Melker Alors âgée 46 ans Fuit condamnée à mort Par pendaison Et elle sera exécutée Le matin du 3 décembre 1932 A la prison centrale De Pretoria Desi devint à sa mort Une icône Et un mythe Du sud africain Exemple Quand une forme de phénomène bouge On peut dire que c'était le fantôme De Daisy Melker Ou si vous aviez certains traits d'usage Comme Daisy On pourrait dire que Tu ressembles à Daisy Melker Une rumeur dit que son esprit Entre la salle C'est de l'hôpital pour enfants Du Transval Une maison de transition Et en 1993 Une mini-série de télévision Lui a été consacrée Avec comme rôle principal Suzanne Kutzer Et en septembre 2005 Robert Coleman Tenait le premier rôle Du spectacle Daisy bien pendu Ce spectacle Tenta de transformer La figure sévère de Daisy En femme fatale Tueuse de ses maris Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et vous aura intéressé Voilà N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez Des idées de tueurs en série Que vous voulez que je fasse Que vous voulez que je fasse Des recherches Et voilà En tout cas Dites-moi si vous connaissez Si vous connaissiez L'histoire de Daisy de Melker Si oui N'hésitez pas à me le dire Et en attendant Prenez très soin de vous A très vite Ciao